Ils sont les jeunes dont 4 filles et 4 garçons qui ont terminé ce samedi 27 avril leur formation d'animateur pour la sensibilisation sur la bonne gestion des déchets ménagers. Cette formation est initiée par le réseau national pour le développement durable au Congo, Renaduc en sigle avec l'appui de Renatura, le chef projet Renaduc édifie. Cela est prévu dans notre cadre logique du projet que nous avons énuméré dans notre première activité, c'est celle de former les animateurs avant de descendre sur le terrain. Ils sont au nombre de 8, donc 4 filles, 4 garçons et ils seront là avec nous tout au long du projet. Ils vont sensibiliser sur la thématique gestion des déchets et sur les effets néfastes des déchets sur l'environnement et les bonnes pratiques, comment gérer les déchets, les déchets ménagers. Pendant 3 mois, ces jeunes formés se déployeront dans les 4 quartiers, notamment au Sécu 512, 513, 514 et 407 à Vindeloup pour informer, éduquer et communiquer sur la bonne gestion des déchets. Deux jeunes ont parlé de leur mission. Donc la première idée, ce sera de nous familiariser avec la population et d'approfondir, d'insister sur l'impact qu'ils peuvent avoir les déchets sur la santé et sur l'environnement. Tout en parlant de nous aussi, bien sûr, on en parlera à la première personne du pluriel plutôt, parce que ça nous concerne nous aussi, nous qui partons, les éduquer. Le plus grand problème, je pense bien, c'est de faire comprendre à la population l'impact du déchet au milieu environnemental et ainsi que l'impact de ces déchets vis-à-vis de leur santé personnelle d'abord. Et je pense bien que le plus grand problème serait de faire comprendre à la population de ces impacts-là, puisque si nous partons vis-à-vis de cette population qui n'a pas peut-être la bonne gestion de leurs déchets, je ne pense pas que ça marche s'ils n'ont pas une notion sur l'impact que ces déchets peuvent porter vis-à-vis de leur santé ainsi que de leur environnement quotidien ou immédiat. Signalons que le RENADUC oeuvre dans le secteur de l'environnement et du développement durable. Appuyé par Renatura grâce à l'Union Européenne, cette organisation de la société civile mettra en oeuvre ce projet durant quatre mois.